Bonjour, alors je suis Annick Laurence, j'ai 50 ans, je suis très ravie de faire partie des amis de Zach. Salut tonton Zach, je m'appelle Chetim Wondo. Bonsoir Yaya Zach, j'ai passé une très belle aventure. Romain, merci beaucoup pour cette initiative. Je vous parle en direct de Montréal au Canada, donc j'ai participé au challenge Brésons les barrières 4 et j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai pu rencontrer de bonnes personnes. En tout cas pour moi, ça a été une superbe expérience. Brésons les barrières, c'est une très belle expérience, une très belle aventure. Et sincèrement, je suis ravi de participer. Haïtienne, je viens d'Haïti bien entendu. Je tiens tout d'abord à remercier Zach d'avoir eu cette excellente idée. Je suis M. Tanko et Dieu merci, ingénieur, je suis de la RDC. Une fois que j'ai brisé ma barrière 4, je me suis retrouvée en Haïti. Du coup, en même temps, c'était magique. Moi, c'est Paul Remis, de nationalité camerounaise, président à Ruala, plus précisément dans le quartier PK13 Passat. En Chelle, l'Ouest du Burkina Faso, j'ai eu à correspondre avec Armacita du Gabon. J'en ai tiré, tiré vraiment des tonnes, des volets sont. Je suis Luna, d'origine togolaise, secrétaire de profession, dans une chaîne de télévision, notre chaîne nationale, la télévision togolaise. C'est un moment de partage, d'estressant vraiment. J'ai fait de bonnes rencontres, le groupe Fabrice de Haïti, avec qui on a partagé quand même beaucoup de sujets qui m'ont édifiée. J'ai choisi Madame Marie-Ève depuis la France, qui a été très polie et très respectueuse, avec qui j'ai partagé de très bons moments. Moi, c'est Fatma Sarai, de Tunisie, pour le challenge de Vraison les barrières. On peut dire que c'est une belle initiative de ZAP et j'espère que ça sera encore mieux et encore d'autres initiatives. Mon nom est Thierry Emmanuel Tetka, je suis médecin camerounais. Donc, merci vraiment beaucoup, l'initiative était bonne et je vous espérais que l'amitié, elle restera le plus longtemps possible. Je m'appelle Draou Karim, je viens du Burkina Faso, je suis entrepreneur en agro-business. J'ai eu à discuter avec Bookmark et par coïncidence, il se trouve que nous avons le même centre d'intérêt. Et nous, nous étions en train de travailler à mettre en place une coopérative agricole. Et donc, étant donné qu'il est agronome, il s'est montré intéressé et mieux, il s'est porté volontaire pour développer un thème qui sera annumé en prélude de l'Assemblée Générale Constitutive de notre coopérative. En tout cas, c'était une expérience formidable. Je m'appelle Wedrago Aroula du Burkina Faso. Mamadou Mansour, je suis de nationalité centrafricaine. Je suis Saïd Mbaye Saïd, d'origine comorraine. Le Burkina Faso a été une première expérience pour moi. Maintenant, je vous remercie pour ce challenge auquel vous avez permis que nous participions. Je suis M. Jélance Kampala. Je suis Séphie, je suis haïtienne. Et j'ai fait la rencontre d'une béninoise. C'était vraiment une très belle expérience pour moi. On a partagé nos cultures, nos mœurs, nos histoires. Elle m'a parlé de sa fille, je lui ai parlé de ma vie. Je suis une étudiante, elle est plus âgée que moi. Elle a une famille, elle est mariée, mais elle est de très bons conseils. Je suis précisément à Kinshasa. Ce qui me dérange un peu, c'est que tu nous motives seulement de loin. Tu nous motives via le web, les vidéos, nos voyants, les publications. Mais j'aimerais aussi que vous fassiez un live ici à Kinshasa. Que vous veniez vous-même en personne, tenir des conférences comme vous le faisiez ailleurs. Moi, je n'aurais jamais fait ce challenge. Du coup, ce qui est ressorti de là, c'était bien pour moi. Parce que j'ai pu causer avec des gens, se confronter, se barrer. Je suis sortie de ma zone de confort. À l'occurrence, Sandra Kwako, de la Côte d'Ivoire. Yann Moutiza, du Rwanda, je pense bien que c'est ça. Edwige Mwaka, de la France. Ada, la Guinéenne. Donc, ces personnes ont été assez courtoises, assez polies, éloquentes, je vais le dire comme ça aussi. Je dois avouer que ça a été une expérience formidable. Mais j'ai quand même vraiment aimé l'expérience. Donc, j'ai parlé à trois personnes. Une personne de Côte d'Ivoire, une personne du Togo et une personne du Cameroun. C'était vraiment intéressant de voir d'autres gens qui vivent dans d'autres circonstances, dans d'autres situations, d'autres cultures complètement différentes de la mienne. De ma part, j'ai eu quand même deux partenaires d'affaires. C'est la deuxième fois que je participe au jeu Briser les barrières. Bonjour, moi c'est Brandon du Cameroun. Et mon expérience avec Vanessa du Canada a été... Bonjour, bonjour, c'est Abraham Kofi depuis Abidjan. Il y a Nathan Haddad du Cameroun qui m'a aussi beaucoup appris étant développeur web. Comment accroître la visibilité de mon association ? Personnellement, je dirais que le challenge est très bénéfique pour moi parce que j'ai eu à faire connaissance de nouvelles personnes que je ne connaissais pas et à apprendre sur d'autres cultures que ma propre culture. À apprendre aussi sur l'entrepreneuriat et la gestion parce que je croisais des bonnes personnes qui inspirent et aspirent au bonheur. Camerounais, entrepreneur social président, présentement au Bénin pour une formation d'entrepreneuriat. Vraiment, moi j'échange, moi beaucoup apporté. Béninois, bien sûr. Je m'appelle Ada Orlane. Bonjour. Je m'appelle Noël d'origine depuis Paris. Le guerrier noir. Je m'appelle Basile Tosou. À Brison les Barrières 4. Merci Zach pour ton initiative. Je suis Cathy. Bonjour à Tonton Zach. Brison les Barrières afin que je change la vie des noms. Je vis à Paris. Je viens de vous faire un petit retour sur ces six jours passés sur le thème Brison les Barrières 4. Alors, j'ai fait la rencontre de trois jeunes hommes. Tout d'abord Thierry qui vit à Libreville au Gabon. Ensuite, Mohamed Lamine qui est en Algérie. Et puis Rachid qui vit à Bruxelles. Waouh ! Alors, ces six jours passés réellement ont été un grand moment de partage, d'échange et finalement de fraternité. C'est assez paradoxal parce qu'habituellement, on a besoin de temps pour s'ouvrir aux autres. Et là, je pense qu'on a été au-delà du brisement des barrières. Parce qu'il y a comme des chiennes qui sont tombées. Et durant ces six jours, si je pouvais résumer ça, je dirais que j'ai vécu un moment rempli vraiment d'humanité. Merci.